... Pendant cette période, il n'était effectivement pas question de réunir les gens. Et les réunir en visio, c'est un petit peu frustrant. Finalement, la principale modification dans les pratiques professionnelles, je crois, a tenu dans la qualité des relations qu'on a établies avec chacun des personnels. Je n'avais jamais eu l'occasion, à une autre période que celle-là, de contacter les gens personnellement, m'entretenir personnellement avec eux à une telle fréquence. Bien sûr, j'ai l'occasion dans mon exercice quotidien de croiser les directeurs, de m'entretenir avec eux, ou les enseignants, de m'entretenir avec eux. Mais là, c'était systématique. C'était systématique. Mon téléphone portable a réellement chauffé. La qualité des relations était aussi une priorité que je m'étais donnée, c'est-à-dire qu'il m'incombait d'être, dans cette période-là, d'être rassurant, d'être encourageant pour ces nouvelles pratiques. C'est-à-dire que c'est ne pas censurer les bonnes volontés et les innovations, finalement, encourager les enseignants à inventer. Et donc, ça a été aussi très positif sur ce point de vue-là. Voilà. J'ai maintenant, après le confinement, depuis la rentrée, je m'aperçois que j'ai, avec les directeurs, une qualité de dialogue qui, peut-être, n'existait pas auparavant, n'existait pas comme ça auparavant. Le confinement, je crois, a créé, entre les personnels de la circonscription, l'équipe, évidemment, et l'inspecteur que je suis, a créé une sorte de connivence. Ça, je crois que c'est un point important qui va nous aider à mieux travailler les uns les autres dans l'avenir.